J'ai une nouvelle importance à vous annoncer J'ai un gros kiff sur les sambons Et je dis mais rien, vraiment j'ai rien à vendre Et si un jour je me dis vivement le week-end Y'a un truc qui joue pas, faut clairement que je pose des questions Y'a un truc qui joue pas Ciao tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui Bienvenue pour un nouvel épisode Je crois que j'ai trouvé la routine parfaite pour bien commencer mes journées Ca fait 2-3 semaines environ J'ai trouvé une salle de sport au Let's Go Au Mont-sur-Lausanne Qui ouvre à 7h le matin Du coup je me lève vers les 6h15, 6h30 Je bois un petit peu d'eau, je prends la caisse Et je me casse au fitness Je fais séance de sport de 7h à 8h, 8h15 Après je me douche, après je pars au bureau Et j'arrive à 8h30 au bureau en général Mais juste au taquet Avec le bon mindset, j'ai réussi à faire du sport Je suis bien dans le mental, bien dans le physique Et ce matin je vais au sport avec mon voisin Depuis tout petit Je pense qu'on a habité en tant que voisin pendant Je sais pas pendant quoi 15 ans quasiment A l'époque c'était mon gym mate On allait à chaque fois au fit ensemble Et là on retourne aujourd'hui ensemble Pour se faire une séance d'eau Méga motivé Un petit peu de peine ce matin quand même A me réveiller Mais ça va être cool Je serai joué à fond Bon, ça va être une bonne séance T'es un fou Ça va ? Ça va ? Ça va bien mec Ça va ? Ça va ? Ça va, merci Putain de séance mec Ça va, je me le taf mon gars Ouais, pareil mec Je prendris mon sac Ciao mec Séance terminée Tellement kiffant de commencer comme ça les journées Ça fait trop du bien quoi Pour le mental, pour le physique, tout quoi Maintenant Départ pour le bureau Pour une bonne journée de taf Comme vous le savez déjà J'ai un gros kiff sur les sambons J'en ai trouvé un C'est celui-là C'est le Black Hood de chez Rituals Qui balance une odeur dans le bureau Mais c'est juste incroyable Et je suis tombé sur un truc Dans un magasin à Lausanne Ce week-end Avec ma chérie Et c'est ça C'est une sorte de petit spray d'ambiance Qui dit que ça aide pour la créativité Pour l'amour Et pour l'esprit Et en gros Je crois que c'est Meraki La marque Et en fait l'odeur C'est Rainforest Et du coup Maintenant des fois Je viens le matin ici En arrivant Et je spray du spray dans le bureau Bah ouais Je spray du spray T'es con quoi Et franchement Regardez On a l'impression vraiment D'être dans une forêt sous la pluie Sinon J'ai une nouvelle importance A vous annoncer Je pense que Dair à mon avis C'est pas là où je dois être Donc je pense que je vais arrêter l'agence Non je déconne C'est vraiment pas ça Plutôt crevé Non au contraire J'en ai parlé Dans l'épisode 40 Il me semble Justement Qu'on se posait plein de questions Sur l'agence Sur qui on était Et sur ce qu'on voulait faire Et le problème Quand tu bosses Dans un domaine de service Quand tu proposes un service A des clients Bah c'est que tu réponds clairement A leurs besoins Et leurs attentes Et en fait on est parti C'est pas une erreur Mais ça arrivait spontanément On est parti vraiment Dans un business De réponses D'attentes Et de besoins de nos clients Et du coup en fait On est parti un petit peu en mode agence Où vraiment on était Si je peux dire Passif Parce qu'on répondait uniquement A nos clients A ce qu'ils avaient besoin Mais on a perdu ce côté actif Où on crée Univerder Où on repensait les choses Où on essayait De penser le marketing de demain Et de pas juste en fait Répondre à une attente De la part de nos clients Et durant ces dernières semaines On a pris un document Et en fait On a écrit tous les clients Qu'on a eu Tout ce qu'on a fait Jusqu'à maintenant Et on s'est vraiment demandé Sincèrement Est-ce qu'on avait l'impression D'être Là où on devait être Dans tous les projets qu'on a eu Et en fait A force de répondre oui A tout ce qu'on recevait Comme demande Ça peut être du branding Du graphisme De la vidéo De la photo De la stratégie Du conseil Il y avait vraiment De tout et de rien en fait On a perdu un petit peu L'ADN principal Qui vraiment Qui drivait toute la team Dès les premiers jours De l'agence d'air Et dès l'instant On s'est rendu compte de ça On s'est dit Que c'était important De prendre le temps De se poser vraiment Les bonnes questions De se demander Où est-ce qu'on voulait aller demain De pas juste répondre A ce qu'ont besoin Nos clients aujourd'hui Mais plus se demander Qu'est-ce que nous En tant que d'air Une agence audacieuse Du branding Et du nom Quelle agence Comment est-ce que nous On pourrait réussir A se différencier Et comment est-ce que nous On pourrait créer des choses Pour créer l'avenir Créer ce qu'on verrait demain En termes de marketing Et de business Checker Ce chien Chaque matin Il vient ici Et il se met là Tellement chou Tellement chou Pour l'instant On a un peu l'impression De baigner Dans le monde Des agences marketing On est une parmi tant d'autres On est vraiment Dans le bocal Si on peut dire Et le but maintenant C'est de se différencier C'est de sortir Un petit peu de la masse Donc après de longues semaines De réflexion On a enfin maintenant Réussi à trouver Un terrain Qui nous paraît être le bon Et on a l'impression Que c'est là Qu'on aura le plus de plaisir Le plus de kiff Et qu'on pourra vraiment Réussir à impacter Nos clients Je vous lis la phrase Qu'on a trouvé Ça sera plus simple comme ça Là voilà Nous aidons les marques Et entreprises A renforcer le lien Qu'elles ont avec leur public A l'aide de campagnes créatives Audacieuses Et à impact positif Du coup maintenant On va gérer des campagnes marketing Pour nos clients De A à Z En passant par la conception Par le déploiement Par le feedback Par la création de contenu En fait on veut vraiment Pouvoir donner vie Aux idées créatives Qu'on a en tête Et je pense qu'il y a Un indicateur Qui est ultra important Dès qu'on est entrepreneur Bah pour toute personne En fait je pense clairement Mais surtout Dès qu'on entreprend De par tout le stress Qu'on encaisse chaque jour Toute la pression En fait Qui nous entoure vraiment Je pense que chaque matin Il faut essayer de De mesurer son niveau de kiff Si on se réveille Avec un niveau de kiff Qui est super élevé A se dire Aujourd'hui je vais créer Plein de choses Je vais pouvoir Répondre à mes ambitions Je vais pouvoir avancer Je vais pouvoir Me défoncer dans un truc Qui fait sens pour moi Du coup on pourra gérer Cette pression On pourra gérer Tous les stress On pourra remonter Toutes les pentes On pourra gérer Tous les défis Par contre si maintenant On se réveille le matin Qu'on a la boule au ventre Qu'on se dit Mais je ne suis pas là Où je devrais être Et que ça ne marche pas Bah ça ne marchera jamais On va juste se faire bouffer Par la pression Par le stress Par ce qui pourrait ne pas jouer En tout cas moi C'est un truc qui Chaque matin Je me pose la question Est-ce que là Je veux me réveiller Est-ce que demain Je veux me lever Pour aller taffer Ou pas Et si un jour Je me dis Vivement le week-end Il y a un truc qui ne joue pas Il faut clairement Que je pose des questions Il y a un truc qui ne joue pas Du coup voilà Pour ce nouveau positionnement Dites-moi en commentaire Ce que vous en pensez Mais vraiment Franchement je suis trop Trop content De pouvoir partir Dans cette direction Bien évidemment On va relancer aussi Le chapitre 2 Des avis d'air On va créer Un nouvel événement Pour nos clients J'en parlerai aussi Sur la série C'est les Dair Experience Mais J'ai vraiment l'impression D'être nouveau Je ne sais pas Envahi d'une énergie De dingue H24 Et j'ai vraiment hâte De vous embarquer Un petit peu Dans un nouveau positionnement Et de vous montrer Les retours Qu'on pourrait avoir Et un petit peu L'évolution Que ça va prendre Pour aujourd'hui C'est Une omelette Avec Des oeufs Forcément Avec des épices Avec un tout petit peu De paprika Avec du riz Et avec du poulet Par dessus Focus Focus Là Ici Je me suis pesé Ce matin Je fais 90 kilos Tout rond Donc j'ai perdu Déjà 1 kilo Environ Mais l'indicateur Poids Et pas vraiment intéressant Pour moi Parce que Vu que j'ai repris A fond fitness J'ai aussi repris Du muscle Qui est plus lourd Que la graisse Mais j'ai perdu aussi Un petit peu de graisse Et je me sens Franchement Physiquement et mentalement Je me sens vraiment Vraiment bien Et je suis beaucoup moins tenté De manger de la malbouffe De prendre du sucre Et à part le vendredi soir Où là c'est la soirée cheat meal Où vraiment tout est permis Mais pour l'instant franchement Le mental tient bien Et vraiment je me sens Bien dans ma tête Et bien dans mon corps C'est marrant mais juste avant de partir du bureau J'ai le téléphone qui sonne Je décroche Oui bonjour Madame XY Je suis directrice de l'entreprise Non 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 Consulting Là je me dis Mais c'est marrant Ça me dit un truc ce nom Et je dis Mais ça me dit un truc Votre nom de boîte Est-ce qu'on ne s'est pas déjà vu une fois Elle me dit Oui il y a environ deux ans On s'est rencontrés ensemble Même maintenant aujourd'hui On a un besoin de marketing Pour le groupe Et je dis Mais c'est fou quoi Je crois tellement Tellement plus au long terme Qu'au court terme Et vraiment Moi je pense que le court terme C'est se tirer une balle dans le pied Clairement Et à chaque fois que je vais Un rendez-vous prospect Je prends prospect des guillemets Parce que c'est très connoté Vente commerciale Pour moi j'ai juste deux questions à me poser La première c'est Est-ce que j'ai kiffé les rendez-vous Si c'est un oui C'est bon signe Deuxième c'est Est-ce que la personne d'en face Ava l'air de kiffer aussi les rendez-vous Si c'est aussi un oui Alors ça peut que être du jackpot Clairement Et je vais pas au rendez-vous pour vendre Et je le dis à chaque fois Il y a plein de personnes que je rencontre Qui me demandent des fois Bon vous avez quoi à vendre Et je dis Mais rien Vraiment j'ai rien à vendre Je suis juste là pour qu'on parle Qu'on échange Qu'on discute Qu'on s'inspire Et c'est juste ça Le but c'est juste de voir Si ça match ou pas Et s'il y a un matching Peut-être qu'un jour On pourra travailler ensemble Mais je suis pas là pour vendre Je suis là juste pour échanger Discuter Et ça a payé Ça a marché Ça lui a parlé Et maintenant Il y a peut-être moyen Qu'on bosse avec eux De voir les terrasses Qui réouvrent enfin Avec les restaurants et tout C'est tellement kiffant T'as l'impression de revivre un peu je trouve J'ai découvert la semaine passée C'est le snack parfait Le snack pas le sac Le snack parfait Sucré Pour l'après-midi Pour couper un petit peu la faim C'est pas malsain C'est protéiné Y'a pas beaucoup de sucre dedans C'est juste délicieux C'est des pancakes protéinés Et j'ai goûté ceux-là Franchement Honnêtement Alors pour l'histoire J'ai un problème avec la bouffe Parce que je m'emballe très vite Sur une bouffe qui me plaît Une fois on était je crois au McDo Ou au BK avec ma chérie Elle me dit c'est bon Et je dis c'est délicieux Elle me fait Ton mot délicieux Ne veut rien dire pour moi A partir de maintenant Genre voilà Je suis un petit peu Je m'extase très vite Sur un truc qui est bon Mais Je prends goût vanille Et goût blueberry Franchement Dans un pancake Y'a C'est 132 calories Y'a 2,2 grammes de graisse Pas énorme Y'a 2,6 grammes de sucre Seulement Et 16 grammes de protéines Et franchement Le goût Il est juste Mais à tomber C'est trop bon Et franchement Si vous avez un power food Près de chez vous Ou vous connaissez cette marque Commandez Ces pancakes protéinés Goûtez les Revenez sur cette vidéo Et dites moi en commentaire Si je suis vraiment taré A dire qu'ils sont délicieux ou pas Comme ça Ça me rassurera De savoir que je suis pas vraiment Bref Voilà ce qui résume cette vidéo J'espère que vous avez kiffé Je me rends compte d'un truc Je parle très souvent de moi Je m'exprime à la caméra Et je vous parle indirectement à vous Sans savoir vraiment en fait Qui vous êtes Ce que vous faites Donc si ça vous parle Dites moi en commentaire juste Qui vous êtes Ce que vous faites Ce que vous kiffez faire dans la vie Et surtout ce que vous voulez réussir A accomplir dans votre vie Ça me permettra un petit peu De savoir plus sur vous De savoir qui sont les personnes Qui regardent ces vlogs Si vous avez kiffé le format Lâchez un petit like C'est tout simple C'est tout bête Ça coûte rien Mais ça me balance un max de force En pleine gueule C'est encore plus délicieux Que ces pancakes On se retrouve du coup Dimanche soir Pour le prochain épisode D'ici là N'oubliez pas un truc Souriez à fond Ça fait une grosse différence Ciao à tous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501